Il n'y a aucun, il n'y a aucun musulman qui a pris son téléphone, qui a dit on a compris ce qu'elle a dit, etc. On est contre l'état d'Israël, mais on n'a rien contre les juifs. Les juifs c'est nos frères, on l'a déjà dit, on l'a déjà répété, et elle en fait elle ne voulait pas du tout dire ça. Ça me dégoûte. Depuis plusieurs jours, Poupette Kenza est accusée d'antisémitisme après avoir posté une vidéo dans laquelle elle affirme ne travailler pour aucune personne juive. Moi je vous dis, et moi c'est clair et net, je suis une pro-Palestine, une pro-Palestinienne. Je ne travaille pour aucune personne sioniste ou juive, j'ai aucune marque avec qui je travaille comme ça. Je n'ai aucun partenaire, je n'ai aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. Je travaille avec mes marques, je ne veux pas dire que c'est tous des rebeux, mais c'est tous des gens de notre communauté et tout. Alors que l'influenceuse a partagé une nouvelle vidéo pour expliquer qu'elle s'était trompée dans les mots qu'elle voulait employer, Dylan Thierry, visiblement très agacé par cette polémique, a pris la parole pour prendre sa défense. Vous allez voir que le jeune homme ne passe pas par quatre chemins pour dire ce qu'il pense à ce sujet. Si vous vous imaginez, si nous, on réagirait comme eux, ils ont réagi juste pour l'importance de leurs mots, comment ça aurait fait bouger les choses pour nous les musulmans, pour nous les rebeux, pour nous, pour nous tous. Vous savez pourquoi eux, ils ont une force de parole ? Parce qu'ils sont soudés, ils sont soudés. Vous m'avez vu faire une gourde, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Il n'y a personne qui me soutient, il n'y a aucun musulman qui a pris son téléphone, qui a dit on a compris ce qu'elle a dit, etc. Ils ont réussi à vous détourner d'une vraie conflit. Bon, on va parler vite fait de ce qu'a dit Poupette. Je ne vais pas faire comme tous ces autres abrutis finis, qui pour moi sont des grosses... Je suis tombé comme toute la France sur la vidéo de Poupette, où elle dit qu'elle ne travaille pas avec des Juifs et avec des Sionistes. Moi, quand j'ai vu la vidéo directement comme quelqu'un de lucide qui sait lire à travers la personne qu'elle est, j'ai compris qu'elle s'exprimait mal. Tu vois, en fait, c'est de la logique, ça se voit en fait, la fille, déjà elle est très jeune, et ça se voit qu'à ce moment-là, elle s'exprime mal et elle ne veut pas du tout dire ça. Ça se voit, c'est logique. Moi-même, étant pas français, parfois je fais des erreurs quand je m'exprime, mais directement, j'ai vu qu'elle ne voulait pas dire ça en fait, directement. Et là, il y a tous ces pseudo-musulmans influenceurs, comme Zatis ou d'autres que j'ai vus là, qui surfent sur le buzz des gens, sur le buzz en plus de sœurs, parce que c'est ta sœur de base, elle est musulmane, c'est ta sœur, t'es censé la défendre ou autre. T'as tous ces bouffons là, qui vont aller la dénigrer, la piquer, lui sauter dessus. Ah là là, ce tarif là, mais quelle honte, mais quelle honte à vous. Moi, je pourrais faire la vidéo de même, comme vous, je pourrais faire une vidéo au calme, comme ça. Ouais, poupette, ça se fait pas ce que t'as dit, tu sais, nous, nous, les juifs, c'est nos frères, tu confonds tout. J'aurais pu lui tomber dessus, sauter sur l'occasion pour faire du buzz et tout, mais c'est ridicule. On est contre l'état d'Israël, mais on n'a rien contre les juifs. Les juifs, c'est nos frères, on l'a déjà dit, on l'a déjà répété. Et elle, en fait, elle voulait pas du tout dire ça. Mais j'ai horreur de tous ces hypocrites qui ont profité de cette situation pour sauter le buzz. Ça me dégoûte. C'est parti.